Clovis a 4 ans, il est atteint du syndrome d'Angleman, une maladie génétique rare, inguérissable, qui affecte son développement physique et mental. D'un point de vue moteur, il y a des difficultés à marcher, des difficultés à tenir les choses en main. Et d'un point de vue cognitif, c'est des difficultés à se concentrer, des difficultés à parler aussi. Clovis est l'un des premiers enfants belges à participer à une étude médicale au CHR de Liège. Appelée histoire naturelle, cette recherche scientifique établit une base de données précises des porteurs de ce syndrome. Son objectif, c'est de mesurer Clovis sous tous ses angles, sous tous ses aspects, pour savoir qui il est. Et comme ça, il sera prêt le jour où peut-être il y aura une étude clinique en Belgique. Car actuellement, les essais cliniques existent essentiellement aux Etats-Unis, mais pas encore en Belgique. Pour faire avancer la science, la petite famille vient de lancer l'ASBL Donner des ailes, bannière sous laquelle Clovis Aurélien et une dizaine de personnes participeront aux 20 kilomètres de Bruxelles le 29 mai prochain. Notre premier objectif de la participation aux 20 kilomètres, c'est de montrer qu'on existe. C'est aussi de montrer qu'un petit bonhomme comme Clovis, il est capable de courir les 20 kilomètres, peut-être pas tout seul, mais en tout cas bien accompagné. Et de montrer que l'association est pleine d'énergie et qu'elle a envie de bouger. C'est surtout de la faire connaître aux personnes concernées pour allier un maximum de personnes à la cause et à cette étude d'histoire naturelle, pour en fait rendre la Belgique attractive et attirer des laboratoires pour réaliser ces essais cliniques ici. En Belgique, une personne sur 20 000 est atteinte de la maladie d'Engelman. C'est une personne sur 20 000. 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 C'est une personne sur 20 000.